Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est un animateur français qui faisait bouillon de culture et apostrophe. Il invitait des intellectuels, des écrivains pour parler des sujets d'actualité ou pour commenter leurs livres. Il est décédé avant-hier pour ceux qui ont fait Paris, Bruxelles ou tout simplement ceux qui l'ont suivi ici. Ils se souviendront de ce personnage que nous avons beaucoup admiré, surtout pendant que nous étions en formation à Paris. Les invités, vous avez lu au passage, il s'agit de M. Modeste Molligaba, de M. Justin Magala, qui nous a fait quelques infidélités. L'essentiel est qu'il soit là. Modeste Molligaba, bonsoir et bonjour. Monsieur Magala, très heureux de vous réaccueillir sur ce plateau. Très heureux aussi, je suis de retour. Voilà, et M. Labillé viendra s'il arrive à se frayer un chemin dans les embouteillages que nous connaissons. Alors aujourd'hui, nous avons parlé de l'enseignement. C'est vrai. L'intellectuel, nous l'avons déjà dit ici, c'est celui qui regarde sa société. Et s'il trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou quelque chose qui va d'ailleurs, eh bien, il s'y arrête. Il commente ou essaye, dans la mesure du possible, de renverser la tendance. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'enseignement, notre enseignement à nous. Les examens d'État ont déjà commencé. Les examens d'État se termineront. Et il y aura proclamation. Après la proclamation, qu'est-ce qui arrive souvent dans certains foyers ? Voilà le spectre qui va, n'est-ce pas, couvrir cette émission. J'espère que vous êtes d'accord avec nous, que notre enseignement est en train de s'offrir. Je voudrais que, M. Bonigabin, vous puissiez peut-être établir la différence entre l'enseignement et l'éducation. Merci. Je crois qu'effectivement, il y a lieu de montrer que l'enseignement, c'est peut-être une composante, une sous-composante de l'éducation. Parce que l'éducation est un concept plus globalisant. On doit normalement se poser la question de quel type de citoyen on veut produire. Lorsqu'on se pose la question de cette façon-là, l'approche qu'on a, c'est l'approche éducative. Pas l'approche de l'instruction ou de l'enseignement. Non. On veut éduquer, formater le futur citoyen à partir de la maternelle. Et donc, on doit penser le parcours que chaque enfant devra suivre pour arriver à être, au bout de ce parcours, un vrai citoyen. On se rend compte, en ce qui concerne nos pays, qu'on n'a pas suffisamment fait attention à ça. Parce qu'à l'époque où le maréchal Mobutu est arrivé au pouvoir, il a trouvé un système éducatif qui était un peu le prolongement du système colonial. Oui. Alors, il a voulu innover, en parlant de l'authenticité, de vouloir introduire de nouveaux concepts, de nouvelles matières même, et en supprimant d'autres, notamment le catéchisme. On se rend compte que cette volonté de réforme n'a pas été un succès. Parce que, en voulant former des citoyens militants, et non plus des citoyens qui ont un sens critique, qui peuvent oser mettre en cause, comme vous l'avez dit, en introduisant le bon intellectuel, c'est celui-là qui interroge constamment sa société. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui, 60 ans et plus après l'indépendance, dans un système qui a intérêt à se réinventer. Oui, tout à fait, oui. Mais on n'a pas tort, quand même, de parler de l'enseignement qui se situe dans l'éducation, aujourd'hui, des examens d'État, c'est l'enseignement. Vous êtes d'accord avec moi ? Bien sûr. M. Magala, un commentaire ? Oui, revenant sur votre introduction, je dirais qu'il n'y a pas seulement une différence à intervérir entre l'enseignement et l'éducation. Il faut aussi ajouter la course au parchemin. Parce qu'on a constaté que nous avons cette course-là. Avoir un diplôme d'État, avoir une licence, avoir un doctorat, avoir... Mais sans contenu, à la fin. C'est bon quand vous voyez, en fait, les jeunes gens qui viennent de finir les examens d'État, courir dans tous les sens, en se prenant, bon, à tort ou à raison à ce moment-là pour... Les intellectuels. Les intellectuels et le sommet des connaissances. C'est avant d'arriver à l'université, c'est rendre compte qu'en fait, on est nombreux à avoir ces diplômes, mais on ne connaît rien. Et ça doit revenir à toutes les étapes. Pourquoi ? Parce que le parchemin n'est pas une fin en soi. Il faut du contenu. Et c'est le contenu-là, c'est sur ce contenu-là que nous devons échanger. Ici, au Congo, pratiquement, nous avons besoin de quel contenu ? Pour quel enseignement ? Vous savez, M. Modès disait tantôt que... Il a fait 60 ans qu'on tourne autour du pot. C'est vrai parce qu'on a eu un contenu importé, mal adapté à nos réalités. Mais pour tout pays qui veut se construire, il faut regarder vers l'avant et se dire, voilà, nous, nous voulons avoir des citoyens qui excellent dans tel domaine. Et on forme les enfants par rapport à ça, par rapport à un objectif. On ne peut pas former comme c'est... Bon, la culture belge a là ses avantages et ses inconvénients, mais vous avez des gens qui sont formés pour connaître un peu de chaque chose, mais qui ne sont spécialistes en rien à la fin. Et je crois que c'est un danger parce qu'on vous en prend tout un flux de matières sans les approfondir et à la fin, vous ne maîtrisez rien. Vous connaissez un peu de chaque chose, mais vous n'êtes spécialiste en rien. Or, est-ce ça la solution par rapport à un pays qui se cherche ? Non. Et c'est comme ça que, revenant à des matières simples, nous connaissons la vie de Charlemagne, d'Alexandre le Grand, mais personne ne connaît Kipavita, personne ne connaît Kimbango, personne... Pourtant, on est au Congo. Bon, à un moment, on se demande, OK, toutes, avec la course au parchemin... On cherche des modèles, on ne les trouve pas, et pourtant il y en a. Il n'y a pas de modèle, mais il va ressembler à qui ? Quand vous lui parlez de Charlemagne, vous continuez... Imaginez qu'on continue à parler, aujourd'hui, des animaux pris dans les fables de la fontaine, des animaux qui n'existent même pas en Afrique. Mais vous bourrez les enfants de ces animaux-là. C'est un modèle copié. Il n'y aura aussi que même la fontaine a copié ce modèle sur un Africain et qu'on a changé juste de nom. Donc, c'est l'absence de cette profondeur-là sur les besoins réels du pays que nous devons mettre en cause aujourd'hui. Et je crois qu'il y a moyen de rectifier les tirs en revenant aux valeurs fondamentales qui sont les nôtres. Je me souviens que quand j'étais à l'école secondaire, on a eu... À un moment, on utilisait au gré des vagues. Et puis, il y a eu le bosser Moudimbe qui a estimé qu'il fallait changer. Et on a changé, on a trouvé un autre livre qui s'appelait « Structures fondamentales ». Et c'était déjà quelque chose. Mais cet élan-là, il est parti où ? Parce que c'était déjà un élan pour commencer à adapter l'enseignement en réalité. Aux réalités. Oui. Et puis, vous aurez remarqué avec cet enseignement qui valait ce qu'il valait, l'enseignement de la Bédicte. Par exemple, on ne nous a pas beaucoup enseigné des minéraux. Mais pourtant, nous vivions dans un pays plein de choses. Oh, c'était peut-être une tricherie. Mais enfin, je n'en sais rien. Donc, il y a des réformes à faire. Vous savez, j'ai reçu hier des stagiaires, parce que de temps en temps, on nous amène des stagiaires. Je leur ai dit, vous savez, il y a une expression grecque qui dit « connais-toi toi-même ». Quand vous venez en stage ici, parce que vous allez passer dans un autre... Vous allez évoluer. Si vous ne connaissez pas le français, vous ne deviendrez pas... Il faut savoir que je ne connais pas le français. Comme ça, au moins, vous allez fournir des efforts pour connaître votre langue de travail. Donc, se connaître est très important. Et nous connaissons, je pense, quand même un peu notre pays. Il faut le réformer dans le sens de ce que nous connaissons. M. Modeste, Monica. Oui, c'est vraiment important de souligner le fait que notre système éducatif doit être repensé. Il est moribond, totalement repensé. Parce que nous avons tous été formés sur la base qu'il faut mémoriser. Il faut mémoriser les connaissances générales, Charlemagne, le bref. Donc, il faut être capable de reproduire ça. Et non nous inciter à nous poser des questions. Par rapport à notre environnement, par exemple. Vous venez de dire qu'ici que nous sommes... Ce n'est pas une révélation. Tout le monde le dit. Nous sommes un scandale géologique. Donc, on devrait être parmi les plus intéressés par cette situation, ces richesses-là. Parce que nous en avons chez nous. Donc, nous devrions être peut-être les spécialistes au monde. Absolument. Dans ce domaine-là. Non, au contraire, on nous a détournés. On nous a incités à ne pas regarder là-bas. Donc, déjà, cet enseignement avait un but qui n'était pas catholique. Vous, vous êtes un scandale géologique. Et aujourd'hui, le monde entier veut avoir vos richesses. Et vous êtes encore en train d'aller chercher là-bas comment inventorier ça, comment classifier, etc. C'est de cela qu'on parlait dernièrement encore. Tout à fait. Ils vont nous aider à mieux inventorier ça. Mais c'est terrible, ça. 60 ans après, nous sommes encore en train... Donc, c'est eux qui vont maintenant nous donner, nous faire l'inventaire de ce que nous, nous avons. Alors que nous devrions dire tout de suite, envoyer nos enfants dans tous les pays du monde où on est en première ligne dans ce domaine. Pour que nos enfants reviennent avec les meilleures technologies, les meilleures méthodes. Pour valoriser nos richesses minérales. Donc, tout ça pour montrer que le système qui est là n'a pas été conçu pour... Pour nous. Pour que nous puissions dominer notre environnement. Notre environnement. Notre environnement, notre monde... Non, manifestement, il a été fait juste pour continuer à être des auxiliaires des autres, dans notre propre pays. Donc, il faut vraiment vite arrêter ça. Oui, il faut vraiment vite arrêter cela. Parce que nous constatons aujourd'hui que même le français dans lequel nous apprenons des choses, on ne le connaît pas. Mais c'est un drame. Les enfants le parlent mal. Alors, peut-être que ce sont les... Ils imitent les adultes, je ne sais pas. Mais ce n'est pas possible. Il faut nous remettre vraiment en question, en tout cas remettre ce système d'enseignement en question. Et puis, ce n'est pas politique. Le remettre en question, pour mettre cet enseignement entre les mains du qui ? De quel moniteur ? De quel enseignant ? Ce sont des problèmes sérieux, sur lesquels, véritablement, nous devons parler sans embâche. Et celui qui serait scandalisé par cela, serait l'ennemi de ce pays. Monsieur Magala. C'est vrai, et vous l'avez d'ailleurs bien dit, en parlant de... d'éménérer. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Quel intérêt avait ce que nous ont légué cette éducation, de nous apprendre la gestion de nos minéraux ? Aucun intérêt. Alors, pourquoi ils allaient nous apprendre ? C'est à nous, c'est à nous de fournir l'effort. Union minière du Yocatanga et Gécamine, où est la différence ? Parce que les deux ont exploité pour exporter. C'est-à-dire que nous exportions des matières qu'on ne connaissait pas nous-mêmes. Vous venez de le dire, tantôt, avec la langue française. Comment voulez-vous que quelqu'un maîtrise bien la langue française s'il ne connaît même pas sa langue ? Parce qu'il y a des réalités qui ne peuvent être bien comprises qu'à l'intérieur de soi. C'est-à-dire des réalités que vous portez en vous. Et ça, c'est l'étau, c'est vous, c'est le dedans de vous qui doit être exprimé. Alors, ce que vous exprimez, vous comprenez dans votre intérieur, vous pouvez le traduire dans toutes les langues du monde. Mais si vous ne connaissez déjà pas votre langue, il y a un problème. Comment nous pouvons avoir aujourd'hui une course vers le français et l'anglais comme matière d'apprentissage, comme les langues primaires. Et les Kikongo, les Lingala, les Swahili, on a oublié. Même nos dialectes, on ne connaît pas. Aujourd'hui, les enfants ne connaissent pas. Forcément, vous verrez qu'ils ne connaissent même pas le sens de leur nom. Ça n'a pas de sens. De même pour les minéraux. Vous savez, le maréchal avait ceci de bon qu'il avait, même s'il n'atteignait pas l'objectif à la fin. Mais il savait précéder les événements. On pouvait dire objectif 80. Et on savait ce qu'on attendait de l'objectif 80. Mais on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas, peut-être, parce que les méthodes de gestion étaient... Nous devons avoir ça chez nous. Nous devons nous dire que, bon, voilà, on a un master plan pour la République d'Amkotri du Congo. On veut aller où ? En 2100. Non, nous voulons exploiter nos minéraux seuls. Nous voulons exploiter nos forêts. Donc, qu'est-ce que nous devons faire en termes d'éducation ? On doit former les ingénieurs. On doit former, on doit former... Ok. Donc, nous adaptons notre formation à partir de l'école primaire pour donner ça. C'est ça l'objectif. Sinon, on travaille dans le vide. On ne peut pas être en train de produire les gens qui détiennent un parchemin, mais dont les contenus. Vous savez qu'aujourd'hui, au barreau, les tests commencent par une dictée française. C'est-à-dire que vous finissez la licence sans comprendre la langue dans laquelle vous allez travailler. Il y a un problème. C'est ça la preuve qu'il y a un problème parce que, déjà, la langue élimine plus de la moitié des candidats. Pour ça, ils ont fini l'école primaire, ils ont fini le secondaire, et d'autres même ont fait gréco-latine. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Nous devons définir vers quel genre de société nous voulons aller, faire un plan directeur par rapport à ça, et définir notre système d'éducation par rapport à ça. Tout à fait. L'adapter au fur et à mesure. Parce que ce n'est pas une démarche statique. On doit se dire que, pour le moment, nous avons besoin de connaître, de valoriser notre système agricole. OK, on doit former les agronomes et ingénieurs. On y met les moyens. C'est-à-dire que, vous voulez faire ces secteurs-là, vous allez les faire à moindre coût. Vous voulez faire les études, entre guillemets, de prestige, qui sont déjà assez fournies. Vous voulez faire l'économie, le droit, la médecine. Eh bien, vous... Et l'autre, ceux qui veulent faire l'agronomie, l'ingénieur et le consort, ils peuvent même avoir des facilités pour... Ça, on sait où on va. Parce qu'on veut avoir des écoles de métier, on veut avoir des ingénieurs pour... Mais si nous y allons, entre guillemets, en vrac... En formant plus de juristes que des agronomes. Et même les agronomes, on les a formés, on en formait quelques-uns, mais ils étaient méprisés. Et puis, ils ne voulaient pas aller à l'intérieur du pays. C'est quelque chose d'extraordinaire. Terminé. Oui, c'est parce qu'on n'a pas... C'est ça, j'ai dit un master plan. On n'a pas magnifié, oui. Nous devons mettre... Même l'ingénieur, là, qui va travailler à l'intérieur. Il faut le préparer même psychologiquement. Psychologiquement. Et puis, il doit avoir le minimum pour vivre décemment. Oui. Il faut un minimum. C'est comme ça que le modèle catholique peut ne pas être parfait dans ce qu'il transmettait, mais il était bon dans la structure. C'est-à-dire que là où il y avait une paroisse, il pouvait avoir à côté un dispensaire, à côté une église, une école, tout ça. Tel que celui qu'on envoie à mission, trouvait quand même le minimum pour vivre. Mais aujourd'hui, si on vous envoie, vous êtes ingénieur au fin fond de... Il faut y aller en pirogue, c'est compliqué. Il faut... Vous n'avez pas de moustiquaires. Il n'y a pas le minimum parce qu'on voulait s'aller seul. Il n'y a pas de politique d'encadrement pour que les gens... Aujourd'hui, on en est avec Yangambi. Yangambi. Ou est-ce qu'on en est avec les INERA. Vous verrez, j'ai eu la chance de travailler un peu au ministère de la Recherche scientifique. Mais ces papas-là, c'est des INERA. Quand ils vous donnent la connaissance qu'ils ont du pays, ils vous disent ça, ça ne peut pas pousser ici parce qu'ici, il y a tel... Mais ils sont fantastiques. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas tout ça. Nous avons... Nous sommes des docteurs, souvent des docteurs en rien. Parce que quand vous demandez au même détenteur du doctorat de le justifier, il est détenteur d'un papier. Mais il n'y a rien derrière. Et vous savez, parce que vous avez parlé de Yangambi. Nous sommes au Brésil avec le maréchal. On lui dit... Vous savez, ce produit, cette terre, a été travaillée à Yangambi. Alors, il se... Il vous l'a expliqué un peu. Oui, mais entre-temps, on a détruit cette affaire-là. Je ne sais pas si... Il reste quand même quelque chose. Il reste quelque chose, mais ce n'est pas ce que devrait être Yangambi. Pour un pays qui veut exploiter l'agriculture, ce n'est pas ce que devrait être Yangambi. Pour un pays qui se veut pasteur, ce n'est pas ça que devrait être Yangambi. Ce n'est pas ça que devrait être les INERA. Parce que nous allons chercher ailleurs. Ce que nous avons, ce n'est pas normal. Et c'est partout, dans tous les secteurs, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les mines, que ce soit même dans l'armée. Vous savez que l'armée et la police, ce sont des corps d'élite. Mais chez nous, on prend les enfants qu'on n'a pas éduqués ou l'éducation totalement ratée. On dit, bon, comme ça, pour te punir, on va t'envoyer à l'armée. Mais, bon, c'est lui qui était déjà chégué. Vous l'envoyez à l'armée. Donc, vous lui donnez maintenant une arme. Vous voulez qu'il formait que l'armée, si c'est une armée, il ne dirait plus. C'est tout ça. L'armée, c'est un corps d'élite. C'est un corps qui est discipliné. C'est pas... On n'y envoie pas des gens qui ont échoué dans la société. La police, c'est la même chose. Même l'agriculture, la même chose. On ne peut pas... J'en parle souvent ici. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a même pas chez lui, il n'a pas... Le minimum, oui. De potager. Comment voulez-vous qu'il pense à l'agriculture ? À un moment. Parce que les enfants, ils font du mimétisme. Ils ne font que ce qu'ils voient faire leur père. Si papa se réveille le matin, il prend un tabouret, il est au coin de rue, il commence à vendre l'argent. L'enfant se dirait que c'est comme ça qu'on travaille. Tout à fait. Forcément. Et vous savez, pendant que nous faisions la campagne électorale, il y a des femmes de militaire qui me disaient « Mais qu'est-ce que vous ferez pour nous ? » Je leur dis « Mais écoutez, quand un président américain a des problèmes, où est-ce qu'on l'amène ? Quand il a des problèmes de santé ? Kennedy, on l'avait amené où ? C'est dans une clinique militaire. Parce que c'est là que se trouve la crème de la science médicale. Donc, notre pays, demain, après-demain, il veillera afin que vos maris puissent atteindre ce niveau-là. Bon, on ne va pas parler de l'armée parce qu'on ne connaît pas beaucoup. Mais le problème, c'est que tout à l'heure, je disais que ça fait plus de 60 ans qu'on est indépendant, indépendant, et déjà en 80, à l'occasion du 20e anniversaire, tiens, c'était l'objectif 80. Donc, certains ont essayé de faire un peu le bilan. Je me souviens, le prof Ilunga Kabongo, il fait, dans une conférence, il fait la démonstration qu'en 20 ans d'indépendance, il dit, voilà, aujourd'hui, nous avons autant d'ingénieurs agronomes. Mais apparemment, l'agriculture n'a pas progressé. Au contraire, la périclite. Nous avons autant d'ingénieurs en construction, ingénieurs, dans tout le monde. Mais lorsqu'on regarde notre réseau routier, déjà à l'époque, ce n'était pas fameux. Bref, on a formé des gens, mais pour quel résultat ? Donc, si, déjà en 80, il y avait cette inquiétude, 44 ans plus tard, ça s'est encore aggravé. Et donc, le risque, c'est que nous allons encore nous retrouver peut-être ce qu'ils seront en vie dans 40 ans pour constater que ça s'est encore aggravé davantage. Donc, il faut faire un halte. Donc, le halte de là, le halte de là, et les objectifs. Nous réclamons chaque fois, il est impératif. Sinon, nous allons toujours revenir pour dire « Oui, on a dit ça, mais finalement, ça ne bouge pas. » Parce qu'il faut se rendre compte qu'un système ne se change pas lui-même. Celui qui est là, il arrive, il vient d'arriver, il continue à gérer l'existant. Donc, lui, il a été porté par ce système-là. Quand il arrive, il est là-dedans. Donc, ce n'est pas sur lui qu'il faut compter pour arrêter la machine. Je ne suis pas en train de prôner une révolution brutale ou, comment dire ça, sans boussole. Mais nous sommes en train de dire que c'est mieux qu'effectivement, les décideurs se rendent compte que le système tel qu'il fonctionne nous conduit dans le mur et qu'ils puissent, à défaut de prendre l'initiative, au moins encourager ceux qui demandent ça. Ça fait plusieurs émissions qu'on a faites ici où tout le monde a montré qu'il faut ce halte-là, ce stop pour faire le point. Oui, de se poser la question de savoir où nous en sommes et où allons-nous ? Exactement. Cette question-là, malheureusement, ça ne semble pas que l'on voit ou mesure ceux qui sont là. Ils sont là, ils sont en train de se demander comment on fait pour rester le plus longtemps possible. C'est dramatique. Et puis, il y a autre chose. Les examens d'État, comment je veux dire, ont diffusé, ont proclamé les résultats, c'était fini. Cette fois-ci, on dit l'enfant n'était de la paix. Encore d'autres résultats. Mais en ce moment-là, les erreurs matériels. Non, non. Là, vraiment, si nous vivons encore ça après ces examens, il faut tout simplement en pleurer. Parce que ça, ce n'est pas possible de redonner d'autres résultats erreurs matériels. Ce n'est pas possible. c'est que si l'enseignement est à ce niveau-là, comment voulez-vous que le reste aille ? Puisqu'on nous a appris que celui qui veut tuer un pays n'a pas d'armée à y amener. Vous tuez l'enseignement et vous avez tout. Et il y a des gens qui se sont même proclamés. Non, non, on a très bien fait. Ah bon ? Ça, c'est très bien fait, ça. Ça, c'est des choses qu'il faut critiquer. Et les gens qui défendent ça, je ne pense pas que ce soit des intellectuels. Magala, il ne faut pas que je m'énerve. Il ne faut surtout pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que notre constitution, ici, de 2006, a opté pour la décentralisation comme mode de gestion du pays. Vous savez, parmi les premières matières qu'on délègue, parce que là, on en a délégué quatre principalement, d'abord, pour quitter le pouvoir central vers les entités territoriales décentralisées, il y a l'enseignement primaire et secondaire. Pourquoi ? Parce que c'est dans les chefs de ceux qui animent l'entité au niveau de la commune, au niveau de la chefferie, ce sont ceux-là qui connaissent les besoins de la population, de du poids. Oui, en termes, et on doit faire l'enseignement en fonction de ça, pour qu'on ait des résultats probants. On doit recevoir l'enseignement qui répond à un besoin. Tout à fait. Pas l'inverse. Déjà que nous partons d'un principe, comment je dirais, réducteur, où on dit qu'on nous a découvert. C'est ce qu'il faut. Parce que quand, messieurs, c'est Diego Caudebar qui dit qu'il a découvert l'embaussure et puis il a découvert les gens. Est-ce qu'on peut vous découvrir chez vous ? C'est lui qui vient qu'on découvre. Non. Et nous, on est là dans tous les livres. Non, on nous a découverts. Comment on vous a découverts ? C'est ceux qui sont venus que nous découvrons. Ils nous ont trouvés avec tout. Et vous voulez qu'ils viennent nous apprendre ce qu'il y a chez nous. Il y a un problème parce qu'ils nous apprendront ce qui les intéresse et le reste. Vous savez, l'histoire des coltans ici, Colombo-Tantalite comme on l'appelle, on voyait ça de tout le temps dans mon kivu natal. Mais c'était des pierres qu'on jetait comme ça. Ça pouvait même aider à l'asphalter. Parce qu'on n'en connaissait pas la valeur. De la même avec la tourbière qu'on a, avec tout ce qu'on a dans le lac. Ce sont des choses qu'on doit apprendre, bon Dieu, aux enfants. Comment voulez-vous que quand vous êtes à Bokavu, vous allez chercher les frétins à Ouvira, alors qu'on a un lac ? Là, à tout près. Tout ce qu'on demande, depuis qu'on a fait l'expérience, vous vous rappelez qu'on a fait, on en parlait ici, on a fait l'expérience de cultiver les tilapias dans les lacs qui vont. Mais on a arrêté l'importation. Ça n'a pas pris deux ans. On peut le faire. Mais nous devons être concentrés sur l'essentiel. Ce peuple ici, nous avons dans ce pays 1453 entités territoriales décentralisées. Si chaque entité se concentre sur un produit, sur le produit qu'il y a chez lui, et développer un incubateur autour de ça, un accélérateur, former les enfants autour de ça, d'un seul produit par entité, on aura 1453 produits d'autosuffisance et exportables. Seulement sur un seul produit. Mais les gens, déjà, ne savent pas ce qu'il y a chez eux. On ne peut pas atteindre ça de l'extérieur. C'est à nous de voir ce que nous avons chez nous. quand on préparait l'émission, tantôt, vous parliez de mercurochrome quand quelqu'un s'est blessé. Oui, mais les Moutouzo, au Kivu, ils font le même travail. Mais aujourd'hui, on en fait des savons antiseptiques, mais on n'en a jamais fait des quantités exportables ou tout simplement pour remplir le besoin. où est-ce qu'il existe un champ de Moutouzo pour qu'on en fasse des antiseptiques modernes. Par exemple, on peut développer un secteur ou un territoire sur base de Moutouzo seulement. Mais nous ne connaissons pas sur les cindes, comme on appelle ça, la citronnelle. Ça a des vertus impossibles. Mais c'est question que nous nous approprions notre pays d'abord. C'est pas que quelqu'un viendra de l'extérieur nous enseigner ce qu'il y a chez nous. D'où le besoin, comme disait tantôt M. Modeste, de rééquilibrer l'enseignement au niveau de l'essentiel et au niveau de l'indispensable. Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui est indispensable ? On doit arrêter notamment de sanctionner un enfant parce qu'il a utilisé sa langue maternelle. C'est grave. Comment ça ? Il a utilisé sa langue maternelle où j'ai rié il n'y a pas longtemps d'un enfant qui a été exclu de l'école pour une semaine parce qu'il avait injurié son collègue en Lingala. on a demandé c'était quoi l'ingénie ? Il a dit la tête on dirait assite. Il dit dans la phrase où est le Lingala ? Parce qu'il a dit la tête on dirait assite. Il n'y a pas. Le maître qui sanctionne il a compris que c'était du Lingala. Mais où est le mot de Lingala là-dedans ? C'est ça la tristesse. Nous voulons prioriser déjà ce que nous ne maîtrisons pas au détriment de ce que nous avons. Donc comprenons nos réalités hiérarchisons nos besoins et définissons un système d'enseignement adapté à ces besoins-là. On peut ne fixe que commencer à développer les locales. c'est-à-dire inventorions inventorier ce que nous avons et puis essayer de former nos enfants vers ces... Vous savez parce que vous parlez de langue quand vous allez en Inde quand vous allez en Inde vous parlez avec un Indien en Anglais mais quand les Hindous se trouvent entre eux vous allez utiliser un mot méchant ils parlent en hindou parce qu'en fait là ce sont même les affaires quand on doit critiquer quelqu'un on le critique quand même dans sa langue je crois qu'ils font la même chose vous êtes tous les trois vous parlez anglais mais entre eux ils parlent en Inde pour vous isoler et ça c'est parmi les choses sur lesquelles même au niveau de la sécurité on devait on devait attirer l'attention connaître sa langue maternelle est une priorité pour la compréhension du reste du monde d'ailleurs il semble qu'il faut prier dans votre propre langue parce qu'à ce moment là vous vous adressez du fond du coeur à votre Dieu c'est discutable peut-être mais moi je crois parce qu'il est polyglotte oui mais omniscient oui je crois que le vous savez lorsque nous faisons ce genre d'émission pour dire voilà c'est il n'a pas marché c'est il devrait faire ceci moi je je me redis toujours que on a loupé l'occasion de prendre un bon départ c'était la remise en question de Mabika Kalanda c'était le moment qu'on devait se dire tiens bon voilà maintenant nous avons le destin de notre pays entre nos mains qu'est-ce que nous héritons de ce système qui nous a est-ce qu'on avait suffisamment d'intellectuels à l'époque c'est quelle année la remise en question oui mais vous savez justement cette indépendance que nous avons reçue dans les conditions que nous connaissons était peut-être déjà lui-même elle-même un piège pour justement nous nous pousser à faire tout ce que nous sommes en train de faire maintenant vous voulez l'indépendance alors prenez tout voilà donc effectivement avant de partir parce qu'ils avaient déjà détecté les germes qu'il fallait tout simplement réactiver pour allumer pour allumer on dit au balouba au louloua en fait vous n'êtes pas des frères ah bon non mais les autres là sont des envahisseurs voilà oh des envahisseurs mais nous on parle à même là le bêbe et tout dis donc on laisse le feu on va au katanga on dit ben moulouba katanga rien à voir avec moulouba du castaï ah bon mais nous sommes tous des balouba au départ il dit non on laisse encore un autre là-bas au kivu on a fait la même chose donc ils ont ne parlons pas du rwanda non là c'était vraiment le summum donc tout ça pour dire cette remise en question c'est vrai qu'à l'époque où le Mabiga Kalanda lance ça la question c'est combien de gens étaient capables de comprendre ça et de se dire tiens mais attention effectivement il faut faire ça beaucoup de gens l'avaient compris mais on a folklorisé alors on a folklorisé pour abruyer davantage et aujourd'hui on se rend compte que c'est incontournable même 60 ans après de se dire mais le fameux stop c'est justement pour ça on a laissé les choses aller comme ça à volo un ancien tailleur des quartiers est devenu du jour à la main administrateur de territoire parlions des entités décentralisées mais l'administrateur de territoire c'est lui qui tient l'entité c'est lui qui sait par exemple les saisons des cultures attention pour les érosions là-bas attention pour les vaccinations toutes ces choses là basiques c'est lui alors vous vous faites du jour au lendemain quelqu'un qui était ailleurs pour faire nos chatte-côtes à l'époque là nous du jour au lendemain c'est lui qui devient le patron du territoire et vous espérez arriver à quel résultat possible donc or maintenant qu'est-ce qui se passe il y a ce qu'on appelle le phénomène de reproduction ou des transmissions celui qui est arrivé dans ces conditions là qu'est-ce qu'il va transmettre juste les antivaleurs qu'il a lui-même qui l'arrange d'ailleurs oui tant qu'il n'y aura pas ce stop pour dire nous sommes entre nous essayons de voir comment réorienter les choses dans la bonne direction il n'est pas trop tard il n'est pas trop tard et maître Magala vous allez continuer et c'est l'enseignement c'est enseigner c'est l'éducation mais prenons l'enseignement c'est important donc de confier cet enseignement de mettre cet enseignement entre les mains des gens à l'aise et le pays nous en remerciera dans 20 ans 30 ans parce que nous les moniteurs on les admirait ils étaient propres vous qui êtes enfin de de moniteurs ben oui on avait du plaisir à laver le vélo du moniteur c'était une référence d'autres ont eu des vocations parce que ils voulaient ressembler au moniteur mais aujourd'hui on ressemble à qui quand à travers les radios et les télévisions on nous abreuve des messages qu'on ne peut même pas consommer et il y a quelque chose que vous avez dit je vous donne la parole qui est important les conférences vous savez je ne sais pas s'il y a nos enfants qui vont encore dans les conférences avec les embouteillages je crois que je ne sais pas si vous mais oui mais parce que justement la soif oui du savoir la soif du savoir n'est plus là mais il a montré tout à l'heure que ce qui compte ce qui importe c'est d'avoir un parchemin peu importe ce qu'il y a dedans alors le temps qu'on va mettre à aller suivre un conférencier pour qu'il vous dise voilà comment le monde d'aujourd'hui évolue etc à la limite vous pensez que vous n'avez pas besoin de ça oui parce que parce qu'il suffit d'avoir quelqu'un qui peut faire ça pour vous et puis oui et puis une recommandation vous vous êtes déjà recruté et tout ça parce que c'est tout ça qui fait que on est en train de s'enfoncer et il faudrait c'est l'objectif de cette émission qu'on s'en rende compte parce que les gens vous savez parfois ils vous appellent on voit clairement les choses et on peut proposer si vous n'êtes pas d'accord ben les micros sont ouverts venez dire autre chose de sensé ou de plus sensé maître Magala et merci beaucoup il est essentiel dans la suite de ce que vous dites et c'est un des objectifs des objectifs de l'enseignement qu'on crée des modèles il n'y a pas de modèles vous voulez être comme qui vous venez d'en parler les moniteurs on voulait être moniteur parce que on trouvait que c'était le summum de de la de la de connaissance aujourd'hui on veut ressembler à qui on veut être un bon prêtre comme qui on veut être un bon avocat comme qui on veut être un bon professeur j'ai été choqué de voir les professeurs d'université dans la rue en train de marcher c'est à dire que les porteurs du savoir ne sont pas traités comme il faut comment voulez-vous que ça suscite une vocation c'est ça qui nous tue c'est à dire tous les métiers valorisants ont perdu l'attrait parce que pas assez rémunéré tout le monde veut être politicien ce n'est pas normal si si généralement les bons politiques ils ont un autre travail pour ne pas être qu'un maneur de c'est pas possible alors aujourd'hui quel est le modèle si on aujourd'hui vraiment on nous passait un examen on dit bon quel est le modèle de l'homme d'affaires auquel vous vouliez ressembler quel est le modèle d'un médecin réputé auquel vous voulez ressembler d'un professeur on n'a plus de modèle on dit bon citer un gouverneur intègre auquel vous voulez ressembler on aura beaucoup de mal je n'entre pas dans la politique mais ou un un agriculteur modèle auquel vous voulez ressembler il y en a qui ont parlé un peu en français c'était c'était scandaleux c'est la catastrophe donc s'il n'y a plus de modèle comment voulez-vous convaincre les enfants à faire ce genre des métiers là parce qu'on n'a plus de modèle donc tout le monde se dit ok chancelot ou pam même quand on n'a pas été préparé on peut se réveiller on a un peu d'argent on devient gouverneur et aujourd'hui c'est extraordinaire mais aujourd'hui que la parole est donnée à tout le monde chacun veut devenir journaliste pour avoir beaucoup de followers et attraper un peu d'argent et je vous assure suivez les journaux télévisés je crois même chez moi dans quelle langue française ces journaux sont diffusés c'est un scandale des langues proches du français c'est proche du français vous savez que quand le président Bush fils est devenu chef de l'état il n'avait pas de passeport parce qu'il n'avait pas encore il n'avait jamais quitté l'Amérique c'est ça c'est-à-dire que ce qu'il connaissait c'était son Texas et rappelez-vous du scandale Monica Lewinsky quand on a demandé à ces grands agriculteurs qu'est-ce que vous pensez de ce scandale ils disent mais nous Washington c'est loin nous on connait le gouverneur vos histoires de Washington nous on connait le gouverneur ici c'est ça c'est-à-dire on doit avoir des modèles par rapport à notre environnement direct et on forme les gens par rapport à ça il est très facile pour un fils de Kibambi Chintois d'être journaliste parce qu'il a vu papa faire il a un modèle il a des repères et c'est ça la transmission des traditions on a déjà un papa qui travaille normalement qui sert des modèles on veut faire comme lui ok il y a une structure dans la famille on dit dans notre famille nous nous sommes agriculteurs et on fait ça et on crée une dynastie autour de ça dans notre mais ici nous faisons il n'y a pas de repères il n'y a pas et puis quel est l'enjeu à la fin parce que vous pouvez même évoluer vous vous dites bon j'ai fait de l'agriculture après avoir satisfait ma consommation je vais mettre sur le marché mais ça va arriver sur le marché comment parce qu'il n'y a pas le minimum même quand vous êtes craiseur vous gagnez un peu vous sortez un peu d'or vous l'amenez jusqu'où parce que vous ne pouvez l'amener que jusqu'à l'aéroport et pour le diamant c'est à l'angola à côté bon et c'est au rabais parce qu'il n'aime même pas tailler le Botswana taille sur base c'est ça c'est ça le métier c'est quand même pas sorcier parce qu'on le fait ici au Botswana qu'est-ce que ça nous coûte une usine pour purifier l'eau c'est moins de 5 millions dollars donc on peut le faire former les gens autour de ça c'est question comme je dis d'avoir un produit de base par entité et former la jeunesse autour que les réalisateurs me disent combien de minutes il reste parce que on y va je vous donne une minute pour conclure oui qu'est-ce que que conclure c'est juste dire que si on continue comme ça vraiment il faut avoir ce courage politique de dire stop parce que on peut toujours chercher à remettre à plus tard comme si on avait une éternité c'est ça qu'on promettre hypothéquer l'avenir de ce pays parce que ce pays a été tellement mal mené depuis 60 il a quand même tenu jusque là mais il ne faut pas croire que il peut éternellement tenir parce que les rapaces sont là parce que les rapaces sont là ils ne sont pas ils ne sont pas à l'affût ils sont visibles donc il suffit d'un d'un dérapage dans un sens vous savez dans un pays il y a des choses qui peuvent s'enchaîner tout s'emballe et à ce moment là on devient impuissant pour arrêter la machine parce que on a tellement laissé faire je préfère arrêter l'hémorragie et puis on se rend compte à un moment qu'il n'y a plus moins d'un cadavre voilà moins d'une minute parce qu'il a tout pris on est en mode urgence il faut comprendre que les Congos désorganisés c'est ça l'objectif de la communauté internationale il ne faut pas se tromper de de combat les Congos en l'état où il est là ça arrange la communauté internationale parce que tout le monde prend ce qu'il veut et si ça peut pourrir davantage ça les arrange donc nous c'est à nous de dire stop refondons notre pays ensemble oui recommençons faisons un master plan sur ce que nous voulons faire quel est le plan directeur de développement de notre pays vers lequel nous voulons aller et on fait notre système éducatif autour ça peut aller pour terminer je voudrais parce que mes invités m'ont pris toutes les minutes je voudrais que vous fassiez attention vous qui êtes en train de faire des examens d'état à la fin on va proclamer les résultats et vous allez fêter vous allez fêter quoi et pendant les fêtes vous les filles on est en train de vous faire boire du coca ce n'est pas le vrai coca on y met des alcools alors le lendemain vous vous retrouverez grosse et vous serez surprise je voulais vous le dire sincèrement parce que c'est important je vous remercie monsieur Magala je vous remercie monsieur Bonikaba je vous remercie et donc un jour je vous remercie un jour aujourd'hui j'aime